Merci de nous être fidèles, merci de nous suivre chaque jour, merci de nous rester connectés, merci vraiment de rester connectés avec nous en suivant nos émissions, nos podcasts et nos articles, malgré les vacances, malgré les congés estivaux, etc. Et malgré cet été très difficile et très lourd, un été 2022 particulièrement difficile, on aura l'occasion d'en parler d'ici la fin de ce mois d'août pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé au niveau d'actualité algérienne. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous soyez concentrés avec moi pour tirer la sonate d'alarme. La situation est très alarmante au sein de Sonatrak. Les travailleurs de Sonatrak sont en danger. On vous a fait une émission sur les circonstances dramatiques de l'explosion qui s'est produite à la raffinerie de Skigdar le 15 août dernier. Le mort, l'ouvrier de Sonatrak qui est mort, qui est décédé, c'est un ouvrier sous-traitant qui travaille au niveau de cette raffinerie. Akin Abelie, nous vous avions prévenu. D'ailleurs, c'était ça le titre de notre émission d'hier. On avait expliqué comment on a prévenu les autorités algériennes et les dirigeants algériens. On a expliqué par A plus B que la direction générale de Sonatrak a commis de très mauvaises décisions en retardant, en stoppant, en annulant plusieurs arrêts de production pour effectuer les travaux de maintenance dans le cadre d'une révision générale importante et incontournable pour vérifier le bon état ou l'état pour vérifier la conformité des équipements industriels de Sonatrak avec certaines normes de sécurité, notamment des normes environnementales. Ces travaux de maintenance n'ont pas été effectués. Depuis 2021, exactement, tous les travaux, toutes les phases de maintenance ont été annulées, reportées, gelées par la direction générale de Sonatrak qui a voulu tout faire pour maintenir la production des iso-carbures, que ce soit la production des carburants, ou l'extraction du gaz et du pétrole à son plus haut niveau afin de profiter de l'ambulé des prix internationaux des cours mondiaux des iso-carbures. Sauf que cette décision est catastrophique parce que quand les phases de maintenance, quand les révisions générales et les travaux de maintenance ne sont pas accomplis et effectués dans les bons délais, comme il est prescrit, comme il est recommandé par les protocoles de sécurité industrielle, là, malheureusement, des incidents éclatent parce que les anomalies, les irrégularités, les petites pannes qui auraient pu être repérées et réparées à la fois très rapidement dégénèrent et ça donne naissance ensuite, ou là, ça donne lieu à des incendies, à des explosions, ou là, à des pannes qui pourront être beaucoup plus graves et produirent, il n'y a pas seulement un impact économique et financier parce qu'il faudra des budgets colossaux importants pour importer de nouvelles pièces et changer les équipements industriels qui ont été endommagés, ou là, des incendies et des explosions qui peuvent causer des morts. Nous rappelons, nous avons confirmé au cours de nos investigations, nous avons fait à Jéripard, un autre ouvrier, il s'appelle Behlouli Oussama, c'est un jeune ingénieur spécialisé en production, il travaille dans la zone de production de Ouhanat, Ouhanat dans la ville d'Elysi, il y a la fameuse légisme de Ouhanat et de Tintinhert, qui est un important site gazier, qui abrite un centre de traitement important qui est censé produire, depuis le mois de juin 2022, de 4,6 millions de mètres cubes de gaz naturel, plus 750 000 tonnes par jour de condensat, et 450 000 tonnes de jour de GNL, Tintinhert, Ouhanat, c'est un site gazier très important. Il y avait le jeune ingénieur Behlouli Oussama, il devait, ce qui est opéré au niveau d'une torche, les torches, les fameux torches, ce que vous voyez dans les images, dans les vidéos, c'est là où on brûle, on fait le torchage de gaz, c'est-à-dire le gaz qu'on ne peut pas récupérer, qu'on ne peut pas commercialiser, qui est obligé d'être évacué dans l'environnement, pour ne pas créer des problèmes environnementaux, on fait ce qu'on appelle du torchage de gaz, et on le brûle, ce qui est d'ailleurs polluant, ce qui est très polluant d'ailleurs. L'Algérie subit beaucoup de critiques pour réduire le torchage de gaz et trouver une autre alternative, parce que ça reste quand même du gaz naturel qui est éjecté, qui est brûlé, c'est une perte d'argent, et c'est menaçant aussi pour l'environnement. Alors le jeune Behalouli Oussama, le jeune ingénieur, il a fait le nécessaire pour essayer de réparer cette torche, et malheureusement, le feu s'est déclenché au niveau de cette torche, à un moment donné, qui n'était pas calculé, qui n'était pas attendu par cet ingénieur, où il a été brûlé à des degrés très très graves, il est gravement brûlé, depuis cinq jours il subit des soins intensifs, mais malheureusement, d'après nous, sur le sein de son attraque, les pronostics qu'il y a n'est, ne sont pas très enthousiasmants, ni positifs pour la suite des événements pour ce jeune Behalouli Oussama, qui risque malheureusement de décéder dans les jours à venir, parce qu'il est vraiment gravement brûlé, toutes nos solidarités avec lui, nos solidarités avec ses proches, c'est la deuxième victime en un temps très court, parce que l'explosion dans la ravine d'Askigda, comme c'est Askigda, le nord du pays, les gens ont vu, ont assisté, des témoins oculaires, et des images de témoins oculaires, donc la direction générale de son attraque était contrainte de faire un communiqué, de reconnaître les faits, mais quand il s'agit d'Ouhanel, la Tetinehert, quand un site de production plein désert, il se passe des choses, la direction générale de son attraque étouffe la vérité, elle étouffe ce scandale, c'est un scandale, parce que Behalouli Oussama, il aurait pu, comme la victime d'Akinali al-Baira, lui mettre, mais il a donné son nom, les deux sont morts, parce qu'il y avait encore des circonstances troublantes, les circonstances troublantes sont liées toujours à la problématique de la maintenance, dans les sites de production, soit les raffineries au nord du pays, ou les usines de GNL, ou les usines de traitement de gaz naturel, dans les centres de production au niveau du sud du pays, la direction générale de son attraque, depuis 2021, elle a obligé les services de la division de production d'arrêter et ou là de reporter tous les travaux, toutes les séances de maintenance, toutes les phases de maintenance, tous les processus de maintenance, pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de production. Comme dans la production, la direction générale de son attraque, pour essayer de s'offrir un bon bilan économique et financier, et pour profiter des prix très élevés du pétrole et du gaz sur les marchés mondiaux, elle veut que la production soit portée à son plus haut niveau, et pour cela, il ne faut pas qu'il y ait des arrêts de production, parce que la maintenance nécessite, la maintenance des sites industriels, la gazie, nécessite 2 à 3 semaines minimum, si ce n'est pas un mois dans certains cas. Dans certains cas, il faut un mois d'arrêt de production pour une révision généralisée, le moins de l'équipement, il faut le contrôler, même un petit bolon de bolon de serelle, il y a même une petite vanne, je ne sais pas, des fois, c'est des petits ressorts, un peu comme l'industrie pétrochimique, c'est énormément risqué, énormément risqué, il s'agit de vies humaines qui sont en jeu, il s'agit de protéger aussi l'environnement contre des risques de pollution majeurs, donc les équipements, il faut les contrôler, il faut les vérifier, il faut les surveiller, il faut passer toutes les normes, il y a des normes de sécurité qui sont très strictes, très strictes, et qui, dans le domaine HADA, de l'industrie pétrochimique, il y a de l'innovation, chaque année, il y a de nouvelles technologies, il faut réinvestir pour changer les équipements, pour améliorer les conditions de travail et des travailleurs qui sont mobilisés au niveau des sites de production, et pour améliorer aussi la protection de l'environnement, parce qu'il y a une pression internationale contre le réchauffement climatique, l'industrie pétrochimique joue un rôle important à travers les émissions de gaz à effet de serre, dans le réchauffement climatique, donc il y a un effort permanent dans les compagnies pétrolières pour faire une mise à niveau de leurs sites de production, et pour assurer et protéger la sécurité de leurs employés. Malheureusement, sans maintenance, il y a toujours des explosions, des incidents, des incendies. Seulement les travaux de maintenance, ou le processus de maintenance, ou les procédures approfondies, de vérification dans le cadre de la maintenance industrielle, qui permettent vraiment de réduire le risque d'explosions et d'incendies. Il y a eu une série d'incendies. Je vous rappelle que l'année dernière, fin novembre 2021, à la raffinerie de Skigda, il y avait quand même une personne qui est morte, et oui blessée, à la suite d'un incendie qui s'est déclaré d'une explosion, qui s'est déclaré de la raffinerie de Skigda. La victime a été évacuée jusqu'à Duera, mais tardivement, parce qu'elle n'a pas pu être sauvée. Les médecins n'ont pas pu lui sauver la vie, il était gravement brûlé, il est décédé de suite de ses blessures. En mai 2021, je vous rappelle qu'il y avait un incendie qui avait ravagé une partie de la station de pompage de gaz de Hasselmel, la fameuse station de pompage de gaz GR5. Puis en octobre 2020, il y avait un incendie important qui avait ravagé un équipement très stratégique du complexe gazier pétrolier, plutôt Taal-Mirk. C'est un complexe pétrolier Taal-Mirk. C'était un four, si je ne me trompe pas. Nous en avons parlé largement. Un train de production plutôt Taal-Mirk. Le Merk, ce que je vous rappelle, c'est le deuxième gisement de pétrole en Algérie après celui de Hasselm Saoud. Un mois avant, à savoir en septembre 2020, il y avait l'olioduc. Le gazoduc, c'est les canalisations qui transportent le gaz. L'olioduc, c'est les canalisations qui transportent le pétrole. Le fameux olioduc OK1 qui reliait Haoud El-Hamal al-Hassim Saoud jusqu'à Skigda. Elle avait explosé, elle avait pris feu dans la commune de Juma'a, dans la ville de l'Ouest-Souf. En juillet 2019, c'était le complexe génétique Erzou qui avait été ravagé par la Nidal-Massandie. Il y a une salouette d'un machèque qui a fait son attraque entre fin 2019 et début 2020 jusqu'à 2022. Il y a une salouette d'un machèque. Déjà, nous sommes pratiquement à deux morts. Un troisième mort. J'espère, un homme d'habit, 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 un homme d'habit. Pour préserver ses jours et pour préserver sa santé, j'espère qu'il ne va pas mourir. L'ouvrier, notre cher collègue, enfin, nos chers compatriotes qui travaillent à Tinhalt et au Hanet, espérons qu'il ne va pas mourir. Mais en tout cas, il se bat contre la mort et les pronostics les plus négatifs sont vraiment annoncés. Donc, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Les syndicats de sonnette d'alarme doivent bouger. La délication générale de sonnette d'alarme n'a pas le droit de reporter les phases de maintenance, de supprimer les procédures de maintenance, d'arrêter, d'empêcher les arrêts de production sans la maintenance des équipements industriels, que ce soit dans les raffineries ou dans les usines ou dans les centres de traitement de gaz et des hydrocarbures au niveau des puits, au niveau des gisements, là, on fait de l'extraction comme là, on fait de la production ou là, de la liquification de gaz dans les usines de GNL. Il faut faire de la maintenance. La maintenance est indisciplinaire. Elle est incontournable. Elle est obligatoire pour préserver les équipements et éviter les pannes, détecter les pannes et faire adopter et déployer les dispositifs nécessaires pour éviter en plus tard les risques d'incendie et d'explosion. La dernière gestion générale de sonnette d'alarme n'a pas le droit de la mort. Il y a des blessés. Et malgré ce bilan sinistre, le BDH de sonnette d'alarme est maintenu dans son poste plusieurs explosions, plusieurs incendies, déjà deux morts, bientôt bientôt trois morts, plusieurs blessés. Il est protégé. On a lui mangé pas mal de responsables du pays, sauf Tovek Haqqar, qui est maintenu dans son poste et ses orientations qui s'avèrent dangereuses, qui s'avèrent contre-productives et préjudiciables pour la compagnie de Sonatanaq et pour ses travailleurs et leur santé et leur intégrité physique et pour l'ensemble du secteur des hydrocarbures. Eh bien, personne ne dit rien. Personne n'est ému. Personne n'est révolté. C'est vraiment inquiétant. Je dis au travers de Sonatanaq de se mobiliser, de se rassembler, de s'organiser pour réclamer des explications des comptes et pour imposer à leur direction générale le respect, le respect des procédures de maintenance, le respect des délais de maintenance et le respect obligatoire des phases de maintenance des sites les plus sensibles de production de ces hydrocarbures. Je vous souhaite une agréable nuit. Nos cœurs et toutes nos pensées s'adressent au travers de Sonatanaq. Nous sommes à vos côtés parce que grâce à vous, l'Algérie se tient debout et grâce à vous, l'économie nationale continue de fonctionner. A tout à l'heure.